Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis en train de me préparer à filmer un petit contrôle ce matin. Là, mes cheveux sont sales mais c'est justement, c'est une pub de shampoing, alors il faut que j'aille les laver. Mais avant, il faut que je fasse des genre de before shots, pis je sais pas à quel point ils se réalisent justement parce qu'ils sont dû pour être genre laver. Mais je vais essayer de les peigner un petit peu, qui n'a pas l'air quand même trop fou. Pis ben c'est essentiellement ça que je vais faire un matin, après c'est aller me laver les cheveux, faire des belles bichottes dans la douche et après c'est ici le reveal, il y a une portion question aussi. Je me suis toute préparée à ça hier pour être sûre de pas rien oublier, genre une petite feuille de tournage. Tu sais c'est avant midi, après midi il faut que je filme mes doupes. Ça fait genre un an quasiment que j'en ai pas fait. Fait que là j'en ai trouvé six nouveaux dans ma collection et je vais filmer ça. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de doupes, que je me rappelle plus, ça prend combien de temps à filmer, mais je pense que c'est quand même long. Et il y a d'autres affaires à ce soir. En tout cas, je fais comme deux vlogs en même temps cette semaine. Fait que c'est un petit peu mélangeant, genre lui il va pas sortir tout de suite, il va sortir comme juste dans deux semaines. Parce que ben c'est le fameux vlog take out que je voulais faire, j'ai tout seté mes affaires cette semaine, tout décidé où est-ce que je voulais aller selon vos recommandations. J'ai demandé ici et sur Instagram aussi. Ce soir j'ai quoi? Non non j'ai rien. On a l'épicerie, épicerie pardon, qu'il faut faire et Pat, normalement si tout va bien, il va pouvoir aller nous chercher de la boîte vegan pour manger. On commencerait le vlog take out là-dessus. Écoutez, j'ai ben hâte de voir, ça fait tellement longtemps que j'en entends parler. Donc après son travail, il va pouvoir passer par la prairie, aller nous chercher ça. Quoique je viens de savoir que maintenant il y a une discursale aussi à Montréal, je pense au Prince Arthur, ça se peut-tu? Et la boîte vegan, en passant, si jamais vous saviez pas, c'est la femme de Mike Ward qui a parti ça, pis je pense que lui il est comme actionnaire. En tout cas je sais qu'il en parle tout le temps dans son podcast au début. Ça a l'air vraiment bon, c'est du junk food vegan, c'est des burgers à base de Impossible Burger, la boulette, qui est vraiment bonne. C'est genre l'espèce de fausse viande qui saigne, qui fait un effet genre vraiment vraiment réaliste. Fait que c'est ça, écoutez, ça va être une bonne journée, en plus des autres petites tâches à travers tout ça qu'il faut que je réalise aussi aujourd'hui. Ça va être une grosse semaine, la semaine prochaine aussi, mais bon, c'est le fun, en même temps ça m'empêche de procrastiner et ça j'aime ça. Fait que c'est ça, je vais vlogger un petit peu mes journées par-ci par-là, mais t'sais, je voulais pas que ce soit juste un vlog 100%, 600% bouffe. Fait que je pense que ça aurait duré comme cinq minutes si je fais juste genre, ah miam c'est bon, ah ça j'aime moins ça, tu sais, ça aurait été un peu vite. Fait que j'espère que vous allez aimer la formule. Ce que les gens savent pas, c'est que quand il faut filmer du contenu dans le salle de bain, il faut que je me lave pour vrai. Genre, je veux pas mettre de l'eau froide, vous comprenez? Fait que l'eau chaude, ça fait de la buée comme ça, là, partout, pis ça m'empêche de continuer parce que la lentille de la caméra devient évidemment pleine de buée. Fait que c'est ça, là, je vais attendre, j'ai laissé l'air froid entrer, ça va se replacer pis après ça faut que j'aille vraiment filmer dans la douche, là, pis ça c'est un peu compliqué parce que j'ai les mains mouillées, j'ai du shampoing à les mains, il faut genre que je pitonne là. En tout cas, c'est vraiment, c'est toujours une petite expérience, disons. Oh my god! Checker la gaffe énorme qui vient de se passer! J'avais pas besoin de ça! Oh my god! Non! J'ai genre fait un faux mouvement, pis les deux, ils ont sorti de leur peau, ils sont genre tombés partout. Alors, mes fichiers sont en train de copier, et là, on dirait que j'oublie, il faut que je filme ma vidéo YouTube cette semaine, d'habitude je filme pas le mardi, mais bon, avec les circonstances, c'est ça qui est pas que ça se passe. Fait que dès que j'ai ma carte mémoire, je vais aller faire mon setup et commencer après avoir dîné, j'ai pas encore faim par contre. Pendant que ça fait ça, je me disais, il faudrait que je fasse des petites Sturbees unboxing, parce que j'ai reçu deux beaux colis québécois, et peut-être que je pourrais profiter de cette belle lumière pour les montrer. Parce que pour vrai, dans mon bureau, c'était tellement sombre, même filmer mon contrat, j'étais comme, hi! Bonne chance pour la retouche couleur, parce que c'est pas évident, mais t'sais, il faut ce décor-là, fait que genre... Ok gang, là je commence vraiment à être excitée! J'ai pas pantoute fini de filmer ma vidéo de dupe, c'est en cours, il me reste toute la partie blablaire, filmer les produits, là je fais comme les... pas les avant-après, mais genre les comparatifs sur ma face, pis il me reste juste les lèvres, fait que je peux comme finir mon visage à l'instant. Pis c'est ça, Pat vient de m'appeler, il arrive comme dans 5 minutes maintenant, j'ai vraiment hâte de goûter pour vrai, il m'a mis l'eau à la bouche, là, il dit qu'il a pris un hamburger, pis... Le reste, il est plus là congelé, il y avait beaucoup de choses comme déjà préparées, en tout cas, il va pouvoir nous conter tout ça tantôt, là, mais j'ai full hâte de goûter, pis c'est ça, je vais peut-être faire genre juste une petite pause avec lui, descendre en bas, pis manger le burger avec lui, genre pendant qu'il est chaud, pis le reste, on mangerait vraiment comme tantôt pour souper, parce que là, il est quoi, il est genre à 4h? Ouais, il est genre à 4h moins 10, fait que voilà, c'est ça le plan de match pour la première journée. C'est juste mon mascara, j'ai tout de suite. C'est l'heure, j'ai hâte! Y'avait-tu des mois pour ça? C'est steak-on? C'est genre plus, c'est pas un resto, hein, c'est ça, c'est juste steak-on, je pense? Euh, y'ont qu'une table, là. Ok, je savais pas. Alors, qu'est-ce que t'as choisi? Le Kentucky, qui est un burger, comment, on va l'ouvrir? Impossible. C'est beau! Oups, il est à l'envers! Et des petits plats congelés, déjà tout préparés. Tofu cacciatore, ça c'est du piquant. Peut-être? Non? Je pensais que ça voulait dire piquant. Ça sonnait comme si c'était piquant, moi je mange pas piquant. Mac and cheese et une petite soupe. Ça fait que ça, c'est tout ce qui est déjà prêt, comme tout le temps, sans attente, là. Des repas pour la semaine, genre. Hmm! Tout version vegan, genre de la bouffe maison. Ouais, pis... Ok, il faut qu'il y ait un peu de table. Il faut qu'ils sortent de ça pis toujours. Pis je pense qu'ils font la livraison aussi avec Uber Eats. Ouais, c'est ça. Fait que vous voyez un petit peu les prix en même temps. Ok, c'était juste ça. Ok, c'était juste ça. Le trio. Deut-duit-duit-duit-duit-duit-duit-duit-duit. Parfait. Poutine au lait impossible. Mmm! Miam, miam! Let's look at this. Ça est belle collation pour 4 heures de l'après-midi. Donc ça, c'est... Ah, c'est ça, c'est un impossible frit. Euh... Maillot vegan, cornichons, laitue, impossible frit. Ça a l'air absolument décadent. Fait que tu roules les yeux au ciel, fait que ça doit être bon. Hum! Ça goûte le McDo? Ouais, ouais. Hum! Oh my god! Ça, c'est ma première impression. J'ai eu l'impression à 100% de manger un McDo dans le genre. Tu sais, genre, quel burger de McDo? Je sais pas, mais ça goûte le McDo. C'est peut-être la sauce. Le fait des cornichons. La boulette, en exemple, ça goûte la vraie viande, là. C'est capoté. C'est un riche au poulet, là. Hum? Ah, McPoulet un peu? Ouais, c'est panné, mais c'est pas de poulet. Non, t'as raison. C'est ça, j'ai l'impression de manger un McBoulet. Je pense que je fermerais les yeux pis je croirais que c'est un McPoulet. J'en reviens pas. Ok, mais ça, c'est approuvé x 1000, là. Surtout que, genre, le McDo, ils ont pas encore de maudites options VG ni vegan, là. Fait que si vous avez un craving de McPoulet en tant que vegan, moi, ça, je trouve que ça goûte pareil. C'est meilleur que le dernier. Ouais. En plus, le croustillant de la boulette, on le sent, genre, c'est pas tout mou, là. Ça a vraiment les textures. Ça fait 20 minutes qu'il est entré. Ça fait 20 minutes. Non, non, mais... Dans le temps d'en venir, en plus, il est pas demi mou. Non, c'est ça. Non, non, il est resté croquant à l'extérieur. C'est vraiment, vraiment bon. Je le recommande fortement. Ok, il est rendu sur les corps, Pat, il a faim pour souper. Pis là, moi, je pouvais arrêter là dans mon tournage, parce que non, il est pas fini. Fait que là, les produits, ils ont comme dégelé dans l'eau chaude, là, sous vide. Fait que, tu sais, je vais réchauffer tout ça, mais c'est plus pour faire une dégustation avec vous. Parce qu'en réalité, peut-être, je vais me garder la moitié, genre, pour mon lunch de demain. C'est le potage, il a l'air tellement bon. En tout cas, d'habitude, ça, c'est mon genre. Fait que, je devrais l'aimer. Ben, je suis tellement claquée et la journée est loin d'être finie, les amis. Ah, ok. C'est vraiment goûteux. C'est quoi que ça goûte? C'est pas l'orange? Je sais pas. Ouais, ça goûte les carottes, un peu le miso. Ah, pis c'est ça qui est salé, que je la trouve un peu salée. Ben, je le trouve, le potage. Un peu salé. Miso, je pense, qui fait que c'est salé. C'est bon, mais c'est pas mon numéro un, mettons. Toi, t'aimes-tu? Genre, t'en reprendrais-tu? Attends, la prochaine fois, on dit. T'essayerais un autre. Là, on check Superstore pour la première fois. Parce qu'on a fini 99! Ok, donc là, on va tester le mac and cheese. En réchauffant la sauce, c'est sûr qu'elle, comment dire, c'est pas crémeux, je pense, comme qu'on viendrait de faire cette recette-là. Mais ça a l'air bon, ça sent bon. J'ai l'impression que la sauce, c'est comme une sauce maison, là. Genre sauce fromager vegan maison, peut-être à base de noix, de levure, je sais pas. Ça goûte un peu le lait végétal, genre. C'est pas mauvais, mais mettons quelqu'un qui adore le fromage ou les Kraft Dinner classiques, vous allez peut-être pas vous retrouver là-dedans, là. Pis en passant, pour la boîte vegan, j'ai laissé carte blanche à Pat quand il est allé chercher ça tantôt, parce que la personne qui avait suggéré la boîte vegan, je pense qu'il y en a juste eu une, étonnamment, peut-être assez nouveau. Elle avait pas, je pense, spécifié de repas. Fait qu'on essaye comme les plats préparés avec vous, pis tout ça, mais je pense que le côté cantine, là, tu sais, les hamburgers, tout ça, je pense que c'est vraiment ça qui va faire qu'on y retournerait, mettons. Ben, c'est différent, mais si tu penses pas à ça, comme un Mc&cheese, Mc&cheese, ouais, c'est ça, le goût est là, c'est très goûteux, mais la sauce, ça goûte pas... Ben, vas-y, d'abord, pense ça comme une macaroni et une sauce blanche vegan. Ouais. Oublie Mc&cheese, pis c'est pas bon. C'est ça, le goût est bon. Ok, on change d'émission, finalement. Patty cringe! Non, non, mais... Je pense qu'on est aussi encore en blues des Brooklyn Nine-Nine. C'est irréplaçable. Irréplaçable. Irréplaçable, merci, tu sais, j'ai plus de cerveau. Irréplaçable. Irréplaçable. Fait que là, il nous reste un tofu à goûter, je vais aller faire ça. Pis on est en attendant de trouver une nouvelle émission. En tout cas, mets pas Lovis Blind, j'ai checké ça l'autre jour, c'est qui? Oui, il y a une chose. Olavone de Spectrum, c'est ça que je voulais écouter, pis j'ai mis Lovis Blind, mais c'était pas la bonne affaire. On termine avec le tofu. Ça sent le resto, genre. C'est surprenant. Ouais. Aime-tu ça? C'est bon. Salut tout le monde! Dominique, je suis dans quelle auto? Aujourd'hui on est jeudi, donc on se retrouve un peu plus tard, et je m'en vais dîner avec Audrey-Anne. Salut! On se fait une petite sortie aujourd'hui dans notre journée de travail ensemble, une petite pause dans notre journée. Pis on va aller, ben moi je vais découvrir, pis toi si t'es déjà allé? J'allais voir. Une fois, le Mimi & Jones, qui est vraiment un resto 100% vegan, pis ses styles fast-food un peu diner. C'était excellent quand j'avais mangé, j'ai des hautes attentes. Pis en plus, on y va fort aujourd'hui après ça. Vu que j'ai réalisé que c'était à 8 minutes d'ici, on va aller à la Baignerie, qui est un autre spot vegan à Montréal. Et ça aussi, tu le connais? En fin de semaine! C'est ça! Tu viens d'aller, j'étais comme, mais là, ça te dérange-tu de retourner? Elle dit non! Fait qu'on va retourner! C'est hâte! J'ai même hâte! Non, non, ils ont l'air super bons pis c'est des beaux baignes là, tu sais, très cute, très Instagram. Tout décoré! Ouais! Alors, j'ai envie! Journée de pluie, exceptionnellement! C'est déjà prêt! Ça a été vraiment rapide, check! Donc, cheeseburger et Burger Jon's qu'on va se splitter pour goûter au deux! On va aller goûter les classiques! C'est bon! Ça devrait être! C'est bon! Elle est quand même molle, là! Le fromage est bon! Ben, le fromage! C'est un cheeseburger, oui un vrai bon cheeseburger, c'est vraiment très bon aussi, des croquettes de tofu, genre tofu pané, je sais pas trop, oh c'est bon, un petit goût doux là, c'est vraiment souciant. On peut goûter aux deux, c'est quoi ton préféré? Les cheeseburgers, oui, ils sont vraiment différents, pour moi c'est assez execo, ça goûte les frites du McDo, si vous aimez les frites du McDo, on en trouve ça restant. On cherche la baignerie, j'viens hâte de voir, on va voir s'il y a tes sortes préférées qui sont disponibles, j'espère qu'il va y avoir plein de soupes, Oreo, oui Oreo il était bon, lui avec la confiture de fraises c'était bon, ça c'est mon genre, c'est sûr que je prends ça si il y a ça, c'est trop cute, c'est tout récent, je sais même pas si c'est nouveau, quand même, ça me dit rien, ok, fait que c'est là, on est revenu à la maison, je vous montre, ça c'est ceux d'Audrian, ça c'est les miens, puis on va juste en goûter quelques-uns, je ferais une petite excitation, parce que moi la vérité c'est que j'ai même pas faim encore de notre lunch à bien bourré, mais tu sais les galettes maison des fois de burgers, genre aux haricots pis tout, je trouve vraiment que ça a beau, avec des lentilles je pense dans ceux-là, c'est ça, des lumineuses, oui c'est ça, ça a beau quand même, on va tous les gâcher en les couffant, mais c'est une drôle de journée de travail, j'en ai dit, c'est tout ce que tu fais quand tu travailles, c'est le cas, on mange, oh, qu'est-ce que c'est là, il est vraiment, oh oh, j'allais dire, il est vraiment fluffy en dedans, il est gros, il y en a jusqu'au milieu, plus autre chose, il y a de la crème, une ganache, une ganache, une ganache, une ganache quelconque, oh my god, il y a un petit goût de Earl Grey, mais c'est soft là, genre, je pense n'importe qui aimerait ça, moi c'est vraiment la crème dans le milieu, ça fait qu'il mange du chocolat là, alors mon épate va être content, tantôt quand il revient là, je pense qu'il arrive dans une heure là, il va être content de goûter à ça, plus les croquettes, en fait, j'ai-tu dit, j'aurais ramené les croquettes, je sais plus, j'allais dire, en tout cas, on aurait ramené les croquettes du Mimi & Jones, c'est pas mal les mêmes qu'il y a dans le sandwich qu'on a mangé, genre, des morceaux de tofu deep fried là, ça sent vraiment bon, c'était bon, c'était bon, c'était bon, qu'est-ce que j'allais dire, un dernier, après ça le reste j'entendrais pas, oh salut au frais, je pense, que, ouais, ça c'était un de mes préférés là, j'aime ça aussi que la place soit vegan, c'est pas comme, on en a une sorte vegan, c'est vegan, mais même si t'es pas vegan, tu vas l'aimer là, genre, tu peux pas savoir qu'il est pas vegan, honnêtement, à date là, ce que je goûte, oh wow, oh oh, ça goûte bien, comme vous voulez, qu'est-ce que t'as mieux à date dans tes deux, ça c'est la première fois que tu essayes, lui, genre crunchie, mais je préfère l'autre, ouais, ok, ce que j'aime, c'est qu'il goûte vraiment la vraie confiture, comme, est vraiment sucrée, ouais, pis fraîche, comme, un peu acidulé, wow, c'est fucking bon, pour vrai, je suis sans bon, pour vrai, j'ai une longue vie à la baignerie, pour vrai, c'est full bon, une chance que t'es pas proche de chez moi, parce que, ouais, c'est ça, pour l'instant là, moi c'est 10 sur 10, c'est pas vrai, non, oui, après le même, tiens, t'es croquette patte, c'est bon, très bon, t'as goûte le McDo, t'as goûte le McDo, bon, un autre que, fait que là, both vegan, Mimi and Jones, baignerie, c'était tout, on a commencé dans le fond avec 3 places, 100% vegan, c'est tout à trouver, en tout cas, froid, la goûte du McDo, ça goûte vraiment à la croquette du McDo, ça ressemble à une poulette, ça ressemble juste au goût de la croquette de McDo, je suis là avec mon couteau, ok, là, là, non, mais c'est parce qu'on vient de finir notre dégustation de baignes, on les a toutes goûter un petit peu, crème brûlée, il est fou dans la tête, on l'adore, coco, ça goûte juste le coco, là, t'sais, lui, là, il est vraiment plus soft, fait que, vraiment, là, Earl Grey, je leur prendrai les yeux fermés, confiture, crème brûlée, bref, aussi, toi, y'en as-tu un que tu peux faire dans les 4, crème brûlée, pis les croquettes d'autofus, tu as mis ça, il fait, vous le voyez pas, là, parce qu'il est calme à Rochheim, il fait, yeah, on est parti en force avec ce vlog, là, oh, C'est l'heure de manger, yeah, 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 je pense qu'on est rendu au resto 3 sur 5, quelque chose comme ça, et aujourd'hui, ce sera, Copper Branch, moi, la seule chose qu'on m'a dit, il fallait absolument que j'essaie, pis je suis déjà allée chez Copper Branch, Je mets le bol à stèque, j'ai jamais testé ça, le bol à stèque, Passe de riz avec tempeh, pis c'est plein de choua, Ah, c'est ça, ouais, oh, ça a l'air bon, Oh, ben, je savais que t'allais prendre ça, Non, c'est vrai, c'est moins qu'à chaque fois que je prenais ça, Galaxy Burger, c'est tellement bon, tellement bon, Mais ça aussi, ça a l'air bon, je savais pas que c'était avec du tempeh, je vois des grains, oh, brownies aussi, merci, Des grains, maïs, des chips, en tout cas, il y a une couple d'affaires, tempeh, c'est plus rare qu'on en mange, Fait que je suis contente, je vais essayer de voir, c'est quoi, c'est une genre de crème sur vegan, une petite guacamole, Il n'est pas l'heure du souper pantoute, mais toi, ça va être froid, fait que si tu veux manger ton burger, moi, je vais attendre un peu, J'ai quand même déjà faim, je t'avoue, là, j'ai dîné une salade, j'ai dîné léger, fait que ça, ça, ça va être gros, D'après moi, je pourrais faire deux portions avec ça, je vais essayer de ne pas prendre une bouchée dedans, Mais c'est ça, c'est à base de Portobello, pis il me semble qu'il y a un fromage vegan, c'est ça, dedans, qui est vraiment bon, je trouve, Ah oui, pis l'espèce de sauce de même aussi, oh, c'est bon, ça fait longtemps, mais c'est vraiment bon de se passer, The time has come, oh, sérieusement, je suis gelée, c'est même pas parce que j'ai faim, c'est juste parce que genre, Il y a le verglas qui commence dehors, alors je pense qu'il fait très froid, mais j'ai besoin de goûter au favorable asperiex, Il a l'air vraiment immense, pour vrai, je pense qu'elles vont me faire d'un lunch, là, c'est trop gros, en plus c'est plein de grains, de riz, d'affaires, Ça va te bourrer, c'est vraiment un beau bol coloré, check-in, il y a même des patates douces, il y a des haricots noirs, il y a de tout, là, Brocoli, betterave, il y en a des affaires, là, faut que je mette ça aussi dedans, c'est un peu, je sais pas, Il y a l'air d'avoir un peu de tout dans cette bouchée, alors je vais goûter, Hum, j'essaie de goûter juste la sauce, ça, ok, non, la sauce est bonne, oh my god, c'est bon, ah oui, c'est ça, il y a comme une petite salsa, là, Dans ce coin-ci, c'est bon, les tomates, tout ça, les carottes, seigneur, je découvre encore des affaires, Là, il me reste juste le tempeh à goûter, et ma foi, il goûte très bon, T'sais, genre, il y a un petit goût, là, pas juste à cause de la sauce, là, il a été comme mariné, sûrement, je sais pas, Hum, en tout cas, je sais pas pourquoi j'avais jamais pris ça, je pense que je mangeais trop les galaxy burgers à chaque fois que j'y allais, Je connaissais pas, genre, bien leurs bols, mais celle-là, ça a l'air que c'est un classique, Fait que, vraiment contente d'avoir, euh, de l'avoir découvert. Re-coucou, j'ai failli oublier de goûter le brownies, peut-être que t'as déjà goûté et dit qu'il est bon, Mais que c'est un peu plus style, genre gâteau au chocolat, pis je vais, je me suis dit que j'allais le goûter, en fait, Pendant que j'étais en train de le faire ça, c'est euh, les mauvaises herbes qui ont sorti des lattés nocturnes qu'ils appellent, C'est vraiment cute, c'est vraiment intriguant aussi. Fiquez-moi ça, c'est ça, pas le bon taste test! C'est vrai, Pat m'a dit que ça goûtait beaucoup le chocolat, c'est vrai, c'est comme très riche, très chocolaté. J'aime bien! Regardez comment c'est beau! Mais ça frémit pas encore, j'attends! Ok, verdict! C'est vraiment doux, pis honnêtement, je savais pas à quoi m'attendre, parce que j'ai jamais bu de latté nocturne, pardon, Mais ça goûte effectivement la camomille et la rose, Fait que si c'est pas des ingrédients que vous vous imaginez boire, peut-être que vous aimerez pas ça. Moi je trouve ça bon, mais je l'ai sucré un petit peu quand même. Je sais pas si j'aimerais mieux le bleu, mais en tout cas ça, moi j'y pousse ça! Je vais les faire goûter Pat! Il est juste 8h22, fait que j'ai hâte de voir est-ce que ça va m'endormir. Salut tout le monde, bon matin! J'avais pas réalisé que j'avais les cheveux haussés foufous! Mais justement, je vais profiter du fait qu'ils sont sèches à genre, je sais pas, 60% à peu près! Pour faire ma méthode de frisage préférée que j'ai montrée sur ma chaîne principale. Maintenant c'est ça, j'ai hâte à ce soir, on va aller à la belle Tonki. Il y a quelqu'un qui m'a proposé ce resto là, qui est un peu plus dans le coin de ma soeur, fait que je vais aller la rejoindre. Fait que c'est pas mal ça, je vais finir de me préparer. Après ça j'ai du montage pas mal toute la journée là, fait que c'est un peu plate pour vous à regarder. Alors je vous dis à plus! Bonjour, bonjour! Ça fait drôle que j'ai comme deux cols roulés. J'ai trouvé ma soeur, j'ai un sens de l'orientation à chier! Et ouais, pas que je me suis trompée de métro mais en tout cas, c'est parce que moi j'ai eu une panne de métro. Fait que gentiment aller chercher la bouffe à la belle Tonki vu que ça allait être prêt, on a fait comme une commande pour emporter. On va aller se réchauffer, faire manger! Je vais ouvrir le sac, on va manger avant que ça soit froid parce que c'est peut-être déjà froid avec la petite marche et le froid glacial dedans. Oh! Pourquoi ça? Ah! Les rouleaux impériaux! Ça je voulais essayer, c'est-à-dire recette originale de maman. Banhimi au tofu, genre version burger. Oh! Ah! Ça c'est ma petite salade pour accompagner. Ça c'était un extra, mais je voulais essayer ça aussi. Finalement, on en prend la poutine! Ouh! On va avoir la belle sauce là-dedans. Au poulet frit, mais on peut remplacer aussi par du tofu. Pis ça, c'est pas celle de la poutine week, hein? Oui, c'est ça. Oui, ok! Fait qu'elle est pas tout en disponible, right? C'est juste là. Ben, ils vont peut-être la regarder sur le menu après, là. Ok! Fait que voilà! Ok! Alors, on va juste avant de faire tout réchauffer, goûter un petit rouleau impériale. Mais là, tu l'as déjà... Ben, ma soeur, elle est déjà allée à ce resto-là. C'est ça le faire, vu que c'est proche de la question quand même. Ce qui est bien, c'est que... Pas mal que tous les plats sont transformés en végé, en remplaçant, mettons, le poulet ou le bœuf, je sais pas quoi. Parti tofu. Il y a quand même beaucoup de trucs piquants. Pis moi, je mange zéro piquant. Fait qu'il y a juste ça. Par contre, il y a bien des affaires que je pouvais pas prendre parce que ça allait être piquant. Pis ça disait pas qu'on pouvait rendre ça pas piquant, mettons. Fait qu'en tout cas... Ah! Ça sent bon! T'en fais-tu? Hum hum, c'est bon. Ouais. Ça, c'est végé. Hum hum! Très bon! Ouais, ils sont vraiment bons. J'ai les doigts tout gras. Bon là, désolée, ma caméra ne veut plus coopérer. Ça filme pas. Fait que je suis rendue sur mon sel. Et je vais goûter donc mon burger que j'ai dû réchauffer. Pis là, il a bougé dans le transport. Fait peut-être que ça va être moins bon pis moins beau, là. Ça va être dégueulasse, mais c'est très bon. C'est ça, nos affaires, on a l'air toutes dègres. Dans le fond, c'est bon, là. Hum! Ok! Je me demandais si ta fille était comment. Je sais pas c'est quoi ce sorte-là. C'est juste dans les restos que je vois. Je sais pas si vous allez comprendre. Mais en tout cas, il est vraiment comme spongieux. Fait que ça goûte vraiment à un banlie, mais genre version burger. Fait que c'est approuvé! Ça va bien! Deux! Oui! Chape chez. Euh non, juste les deux, maki toly, beige et vegan. Tu te bouffes? Oui. J'adore que la fille te connaisse. Ça veut dire que t'es une bonne cliente. Et on a bravé la tempête pour aller chez Sushi Taxi. C'est une chaîne, hein? Oui, qui avait pas juste ça. Y'en a plusieurs. J'ai jamais essayé, moi. Fait que j'ai hâte de voir. Pis on peut les faire toutes vegan. Fait que ça, c'est le fun. Et on va avoir un beau plateau découverte. Et on repart avec deux boîtes de Sushi! Ça va être bon, ça va faire un changement de tout ce qu'on avait goûté à date. Bon, celle-là il y a de la buée, mais celle-là il est beau. Tadam! Mon premier Sushi Taxi! Wow! On dirait une belle boîte de découverte pour ouvrir avec plein de sortes. C'est ça, tofu. Les autres, je sais pas trop. Y'en a peut-être juste des légumes. Ouais. Non, avec des asperges comme ça. Pis les damami tofu. Oh nice! Ça a l'air vraiment bon. Comment? Tu vas te faire la crème? Ok, ok, je vais prendre la première. Je pense que j'ai envie de la petite croûte. Là, je suis pas très bonne de manger ça. Ça va tomber partout. T'as des baguettes. Moi, je suis proche avec des baguettes. Fait que j'ai envie juste une fourchette. Pis je vais essayer de le mettre en un morceau dans ma bouche. Parce que je sens qu'il va tomber partout sinon. Hi! Oui, j'ai déjà perdu des poivrons. Hum! Hum hum! Ils sont bons même. Il est frais. Il y a comme des trucs croustillants dedans. Ouais, tu sais, tofu. Genre tofu mariné, concombre. Je sais pas c'est quoi l'affaire croustillant. T'aimes bourras genre. Ouais. Hum! 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 C'est un petit maillot avec le tofu. Fraîcheur avec le comcombre. J'ai même pas mis dans la sauce soya. Pis c'était bon. Fait que... Est-ce que j'aimerais... Oh! Pis c'est ça l'affaire. J'étais comme j'aimerais ça le dip dans la sauce soya. Mais comme... Le tofu il est juste cute sur le top. Pis il va genre tromber. Fait que je vais le manger pour rien. Je pense que c'est le meilleur des trois. Hum hum! Hum hum! Hum! Non, il est vraiment bon. Ouais, il est comme vraiment différent d'autre sushi. Je trouve que ça goûte à rien que j'ai déjà mangé. Hum hum! On approuve celui-là. Je sais pas son nom. Très bon. Ben elles sont toutes bonnes mais lui c'est vraiment le... Ouais! Exact! Exact! T'écris là la boîte est recyclable et compostable à 100%. Hum hum hum! Un succès! Bon! Passez revenir de la job! Fait que je veux ses premières impressions sur les sushis! Ça c'était notre préf! Celle-là! Ouais! Parce qu'il y a comme une petite sauce un peu sucrée là! C'est vraiment style Momo! Une carte pour la fin! Puis moi, à ce soir, on relaxe, il me reste comme une heure de montage. On fait une petite pause. On m'a ramené ça de... du Depp là, une genre de... pas une bière là. J'ai mis une paille dedans. C'est quoi? Eau gazéifiée, alcoolisée, mangue. C'est pas pire, c'est vrai! T'as ressemblé à l'autre course qu'on a essayé. T'as pris ça aux légumes, tout aux légumes. C'est bon! Hum! Deuxième! Je sais pas tout t'es quoi mais c'est bon. Hum! C'est bon? Le meilleur pour la fin. Celle-là, non? Avec la sauce, il est frais, il est goûteux hein! Ah! Fait que des apti-poules, comme nous, sont vraiment tenses! Fait qu'on connaîtra Sushi Taxi maintenant! Fait que c'est pas mal ça qui conclut les amis. On va juste s'enjoyer la soirée maintenant et... Ben, il faut que je retravaille tâteau là, comme je disais, mais bon. Fait que j'espère que vous avez aimé ce vlog très différent, qui était très le foin à filmer. Je pourrais refaire une autre édition éventuellement. Sinon, si je termine maintenant avec mon top 3 là, les affaires qui me font encore rêver pour vrai là, c'était la baignerie. Genre sérieux, les baignes étaient tellement bons! Il y avait la boîte végane! Je veux goûter aux autres cheeseburger ou hamburger parce que c'était le Kentucky. C'était comme un Mcpoulet, j'en rêve encore. Même les poils préparés étaient bons. Ouais, même les poils préparés étaient bons. Et je pense que je vais mettre les sushis aussi, vu que c'était différent. Hier aussi c'était bon, mais ces sushis là sont assez uniques. Fait que je pense que ça serait ça mon top 3 de tout ce qu'on a mangé. Les croquettes de Mimi & Jones. Puis toi les croquettes de Mimi & Jones. Puis toi Lily, c'était quoi? C'était quoi ton top 3? Bon, fait que c'est ça. Merci d'avoir été là tout le monde. Merci de nous avoir suivis dans cette aventure culinaire. Et je vous dis à très bientôt! Bye! Sous-titrage ST' 501